Bonjour et bienvenue, on est reparti dans Wulong, deuxième vidéo, donc on est toujours avec notre mage. J'ai pas trouvé, en fait le problème que j'ai eu, j'avais parlé la dernière fois que j'allais peut-être essayer de changer en fait, par rapport à ça, et tout le temps en fait garder cette épée parce que je l'aime beaucoup. Le problème c'est que j'ai rien d'intéressant, j'ai pas vraiment de set d'armure très 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 intéressant pour le moment, donc du coup on va rester comme ça pour le moment, voilà tout simplement. Par contre on va utiliser nos points, parce que la dernière fois j'avais limité en fait mon niveau, exprès en fait, pour un peu montrer qu'on pouvait faire des bons dégâts et survivre en fait sans trop de problèmes. Donc cette fois on va l'augmenter, on va voir un peu si on met du feu un peu plus facilement et on va monter la terre, pour, euh, pourquoi on augmenterait la terre en fait ? Terre ou le bois ? Ça fait quoi ? Durée des sortilèges. Ah, durée des sortilèges. On augmente le bois pour la durée des sortilèges. Ah, très bien. Et comme ça, on peut faire ça. Voilà. 130, c'est bien. Suivant ! Donc à la dernière fois on avait fait deux missions, on va faire pareil. Valet des âmes et pleurer. C'est parti. On va utiliser des renforts comme d'habitude. On va essayer de finir Zhang Liao et... Et je ne sais plus qui. Zhang Liao, je l'ai toujours bien aimé comme personnage dans les Dynasty Warriors. Parce qu'à la base il travaillait avec Lubu, puis après à la mort d'Ubu il est passé du côté de Kaokao. J'aimais beaucoup ce personnage là en fait. Je crois que c'était dans Dynasty Warriors 3 où il y avait une histoire avec lui. Genre au début vous êtes avec Dong Zhuo du coup. Vous êtes genre à la porte de Hulao, où vous êtes du côté de Dong Zhuo je crois. Et vous combattez les trois puissances en fait qui se sont alliées contre Dong Zhuo. Ah on est obligé de jouer avec eux. Je crois que oui on est obligé. Ah quoi que. Non peut-être pas. Attendez Zhang Liao on l'a bientôt fini, on va faire ça. Voilà, frère d'armes. Ok nickel, fais voir un peu l'équipement. Alors, avant-garde valeureux. Seconde venue de Zaohu. Donc ça c'est... Célérité quand on touche avec un art martial. Ouais, beau. Gagne puissance en cas de frappe mortelle. Et 6.7 pour les sabres droits. C'est quoi ça ? C'était pas offert. On fera le tri après. J'aime pas trop en fait cette attaque. Elle est pas très très intéressante. Elle coûte très cher en fait pour ce que c'est la rafale rapide je trouve. Donc ouais. Du coup, on va verrouiller. Je verrouille en fait tout le temps l'équipement qu'on récupère des NPC. Juste au cas où. Du coup on va prendre... Attendez, on va faire... Sun Jian Noong... On avait pris qui ? On avait pris Zhang Liao et qui ? En Han Dong. Quoi ? Merde. J'ai pas vu le... Oui non, c'est pour les échanger c'est ça ? Ok. J'ai pas fait attention au message. Qu'est-ce qu'on va augmenter aussi ? Sun Se. Voilà, on va finir Sun Se. Alors vous pouvez avoir deux accueillants au maximum. Si vous souhaitez recruter un autre, vous devez vous séparer. Oui, Zhang Fei. D'accord. On peut choisir en fait qui. C'est bon. On est parti. Ça va. On a feu 40 maintenant. Donc en théorie, on fait plus de dégâts de feu et tout. Ouais, on a 156 maintenant en feu, métal et eau. Et surtout, notre arme, voilà, on est à 514 maintenant. Donc on a un peu augmenté aussi en dégâts avec notre arme. Et bien sûr, en vie. On va passer par là. Il n'est pas mort. Il n'était pas mort. Intéressant. Parfait. On peut faire le bas ou alors tomber sur les ennemis en contrebas en fait. Ouais, non, ça fait très mal. Faudrait en fait, je crois, la stat que je voudrais, moi, c'est... Je crois que j'en ai une de stat comme ça. Dégâts d'esprit d'armes... Non, pas dégâts d'esprit d'armes à éléments, c'est... Dégâts d'esprit d'attaque d'esprit. Dégâts d'esprit d'augmenter les dégâts d'esprit infligés par les attaques d'esprit. Ouais, c'est ça. Parce que ça, on est d'accord que c'est des attaques d'esprit. Je pense qu'avec ce système-là, vous pouvez faire un truc très intéressant. On va bien cibler. Oui, voilà. Oh merde ! Oh, il nous a pas touché. Pas mal. Ouais, mille et quelques. C'est pas mal, hein ? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Bien, bueno. Je suis un peu déçu. Ah oui, j'ai essayé de... J'ai essayé de faire... Un peu comme ce que j'avais fait dans Nioh, c'est-à-dire un build de distance. Donc, genre en jouant à l'arc et tout ça. J'ai pas vraiment réussi à faire un truc potable. Les dégâts sont pas très 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 bons. Et le problème, je pense que c'est... C'est le fait qu'il n'y a pas d'impact. Parce que là, on est limité, en fait, à un arc et des arbalètes. Dans Nioh, on avait quand même un fusil. Donc, ça change tout, en fait. Attends, on a le feu. Ah, putain ! Ça m'énerve de pas contrer les choses. Alors qu'elles sont simples. Je sais pas pourquoi, j'ai... Oh mon dieu. Il m'a touché ! Non. Bah si, il m'a touché. Si, il m'a touché. Ah, les choses simples, là, que j'arrive pas à contrer, des fois. Enfin, que je time pas bien. On a perdu du moral pour rien, quoi. Genre, Sunsei, il est plus haut en moral que moi. Vraiment nul, ce système de jeu. Vraiment déville. Ça j'aime pas du tout. C'est pas le pire, à la limite. Le fait de système de puissance, c'est pas ça qui me dérange. C'est le... Ah oui, il y a un mage, c'est vrai. C'est le... Le fait, en fait, de pas pouvoir utiliser les sorts. Euh... Si notre... Si notre morale est pas assez élevée. Ça, je trouve ça un peu court, en fait. Ah, c'est un zombie. Ça, je trouve que ça gâche le jeu. Très bien. On va monter... Ouais, on va remonter. Euh... Non. Attendez. On peut aller à gauche ? Non, pas cool. Non, on peut pas. On peut descendre, en fait. Oh mon dieu, la vitesse, le machin. Aïe. Pour l'amour de dieu. Tapez, bordel. Les deux, là. Tapez. Faites quelque chose. Oh mon dieu. Différence de niveau. Ah oui, par contre, il y a un truc qui est sympa avec ce feu, là, qui reste par terre. Vous avez vu qu'à chaque fois, ils ont un debuff quand je les touche avec les sortilèges. Donc, du coup, même après avoir balancé mon feu, en fait, il reste par terre. Et du coup, tout ce qui avance, en fait, dans le feu, vont avoir ce debuff, là. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien, ça. Ouais, il est en haut, le drapeau. On verra ça après. J'imagine que le tigre, il doit être trop niveau. J'attendais, en fait, qu'il fasse une attaque pour timer la mienne. Pour timer la mienne. Parce que moi, je suis très, très... à la merci de tout le monde, en fait, dès que je la fais. Et puis, du coup, ça a très bien marché. Ça a détruit son esprit. Il y a un truc que je devrais peut-être enlever, c'est dégâts d'esprit d'arme à élément. Ça, je crois que c'est pas vraiment intéressant. Parce qu'en gros, c'est quand l'arme, elle est imprégnée d'un élément, je fais plus de dégâts d'esprit. Mais bon, le poison, il est tellement rapide, en fait. Il reste tellement peu de temps. Que j'ai envie de dire, honnêtement, ça limite à rien. Allez, c'est parti. Oh, sérieux ? Est-ce que je vais l'avoir ? Non, mon dieu, non, tombe pas. Ouais, ça va, on me fait très, très mal. Ça m'a fait extrêmement mal, je suis content. Je suis agréablement surpris. Je pensais que ça allait être efficace, mais peut-être pas à ce point-là. Je dois avouer. Peut-être pas à ce point-là. Très bien, on avance. Un truc que je voudrais, à la limite, avec cette arme-là que j'ai, c'est la deuxième attaque, avoir autre chose. Parce que la première est très, très bien, comme je le montre à chaque fois. Mais quelque chose qui est moins problématique à utiliser, en fait. Ça a l'air d'être potable comme arme, comme attaque de Sun T. Ah non, les dégâts sont très potables. J'avoue, peu à 40, ouais, ça aide. Oh la vache, je l'avais oublié, je n'ai même pas fait attention. Ah. Allez, continuez les mecs. Très bien. Moi, je retourne au gros, parce qu'on a un gros qu'on n'a pas tué. On va attendre qu'il fasse demi-tour. Si on pouvait trottiner plus vite, ou enfin... Genre, qu'on soit... Silencieux, mais... Très bien. Enfin bref. C'est très embêtant de devoir juste marcher derrière les ennemis, je trouve. Ça aurait pu être mieux fait. Moi, je veux être un vrai assassin. D'accord, bon joué. Là, on a tous les tigres. Tombe pas, tombe pas. Oh, on est bon. Parfait. Alors, il est où le premier qui patrouille ? Ah oui, on peut d'abord faire les... Les boosters, moi je les appelle comme ça. Attends... Qu'est-ce que tu fais ? Andang ! Calme-toi. Ça... Non ! On va tirer des fardos. Voilà. Mange ça. On reviendra quand on aura fini, parce que sinon c'est chiant d'attendre. Alors, je vais voir. Ah ! C'est pas du tout ça que je vais faire. Ouais, 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 le poison, ça... Le poison fonctionne bien, même sans... Sans la magie métal, mais... Mais bon, c'est imprégner son arme. Imprégner son arme marche extrêmement bien à chaque fois. Oh ! Oh là, ça fait chier. Très bien. Allez-y les mecs, je vous regarde. Ah, il calcule même pas, l'autre. La portée du feu aussi est très potable. Je trouve qu'elle est très très belle. Non, si j'ai pas oublié des drapeaux. On va aller faire les chats. Les tigres. Est-ce qu'on peut sauter de là ? Oui. Non, 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 non. Tadam ! Je sais plus si on peut les empoisonner. Merde. Et voilà. On a perdu notre morale. C'est bien. Non. T'inquiète Ah là j'ai pas de flèche Ok très bien Destructeur de ki C'était mon build dans Nioh Là j'ai l'impression que c'est un peu pareil Où les boss en fait Pouvaient strictement rien faire N'importe quoi Que ça soit humain ou démon Ils pouvaient strictement rien faire Parce que je détruisais leur ki Ou leur défense Leur garde n'importe quoi C'était impossible à contrer en fait Alors très bien Ok très bien Ah il va pas assez loin Ah j'ai plus de poison déjà Il nous manque Deux petits drapeaux Mince On va devoir refaire le tour de la zone Je suis désolé mais Je sais qu'il y en a un là Après le Je vais jamais avoir le temps de le toucher avec le poison Ouais non c'est mort Les FPS à la ramasse Un truc qu'on peut faire c'est se reposer là Quand on trouvera le petit drapeau On se re-téléporte On se téléportera ici Du coup on va devoir tracer Ah on pourrait mettre célérité Mais bon On se déplace assez vite Par contre je vais pas Oh T'as hyper perdu moral Ah on aurait pu mettre célérité pour aller plus vite Je sais pas lequel j'ai pu louper en plus Faut qu'on récupère notre Faut absolument qu'on récupère aussi notre Objet Du panda Non en fait c'est un peu con ce que j'ai fait Ah là là non monte C'est peut-être un peu débile ce que j'ai fait Je sais pas Il y a les chats en plus D'accord en plus il... Oui non l'objet est parti Quel con Aïe 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 Je sais pas où il est le petit drapeau Ça ça m'énerve Ça c'est le... Je crois que c'est... En plus du moral Je pense que c'est une des mécaniques les plus reloues Quand vous... Il vous manque genre un petit drapeau et vous savez pas où il est C'est une catastrophe On va repasser par la porte Si jamais ça prend trop de temps Ah vache si jamais ça prend trop de temps je couperais Mais bon ça devrait pas être trop chiant Ok c'est là ils sont faits Là Il est là Quel côté il faut être passé Ah oui le pont en haut Comment je monte ? Alors là Très bien Euh... 5 5 7 7 Très bien Alors normalement on a un objet pour se téléporter Je sais plus ce que c'est Ça Non Merde c'est quoi ça Ah la grue Permet de retourner auprès du dernier drapeau La grue Voilà nickel Euh... J'ai pas de flèche C'est pas grave Let's go Après je suis en léger Je pense que léger aussi Pour peut-être un mage C'est pas mal Comme ça on a l'esquive à l'infini en fait Ça c'est la bonne chose C'est l'esquive infini Ça consomme pas d'esprit J'arrête pas à lui mettre le poison On peut lui mettre le feu ou pas ? Ouais on peut lui mettre tous les éléments je crois Oh là là Oh là là Ah putain Il était contre un mur Merde Je fais de la merde Je fais de la merde En plus il est presque Ok Ah ouais Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Merde Très bien Ah putain Quatre Merde Non je l'ai pas loucée Je l'ai pas contrée Elle est pas très dure à contrée En plus Prendre j'ai que trois potions Parce que j'arrête pas de les utiliser Voilà Je vais peut-être crever Je vais peut-être crever Je vais peut-être crever Il va le refaire Ah vache Ok très bien Ça fait un peu Ça fait un peu la merde Ça fait un peu la merde en fait D'avoir les renforts Super Super Ah oui 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 L'esprit il baisse vite Ah oui 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 Je regardais l'esprit Quand je lui fonçais dessus Là même sur un boss Ça fonctionne bien Ça fonctionne très bien Très intéressant Zang Bao Oui bah du coup On va se retaper encore un temps de charge Eh oui Là il faudrait une troisième option en fait Genre choisir directement le L'endroit Où on veut aller Comme Pour aller plus vite Boum J'ai combien d'objets sur moi ? 348 ça va Voyage Un nouveau champ de bataille est à présent disponible Ouais c'est parce qu'on a Oui on a débloqué Ok donc on a tout l'acte 4 maintenant Tout la partie 4 On va continuer la partie 2 Donc ça c'est tuer Euh Zang Jiaou du coup Ouais le build fonctionne bien Moi j'aime bien C'est rapide Ça fait des bons dégâts Surtout quand c'est des ennemis en fait de grosse taille Évidemment Grâce à la classe Mais ouais C'est juste notre défense Et honnêtement Bon On se fait pas one shot Enfin depuis que j'ai mis Des points dans Dans le bois Là ça va mieux Mais je suis sûr qu'on peut On peut faire un peu la même chose Avec Avec une arme en l'eau Ouais Je m'en fous un peu On va changer les renforts Renforts alors The Hang Dang C'est un niveau à chaque fois Avec une tasse ? Ouais Ouais Ok très bien Sunsei aussi On peut On va prendre Sunjian Très bien Sunyu Ah oui Livraison Très bien Alors Ça c'est Je ferai un tri Après plus tard Moi Ok Donc ça c'est son attaque Sunsei Je crois qu'on peut La maintenir C'est ça Augmenter des dégâts Ouais Scrolling de ouf Oh mon dieu Bon Fait tourner votre arme Et utiliser la pour frapper Mouvement supplémentaire Enchaînement Maintenez Appuyez sur le bouton De la arme martiaux Afin d'enchaîner Les taillades Ça marche Donc ouais On peut faire un truc continu Ça fait quoi 107 Gain d'esprit en attaquant Dégâts subis en cas d'attaque Implication de dégâts Si on part Et dégâts Au double zalbard Évidemment Ouais Après on a quoi Glève à tête incurvée Le rempart du bâtard Mais c'est un peu nul Dis-moi Tend dans le sol Puis donner lui Un coup de pied Pour la relever Fait supplémentaire Après lever Au point des dégâts Ouais Mais on n'avait pas Déjà une attaque Comme ça Dégâts subis en moins Perde d'esprit en bloquant C'est bien Gain de puissance Moins dégâts infligés Aux ennemis Ok Ah en parfaite condition Ah ouais 10% de dégâts en plus A l'esprit en parfaite condition Et du coup Ton armure C'est une armure lourde C'est pas les plus plus lourdes Normalement Je crois que c'est La plus lourde C'est 8% Là on est à 7.5 Donc on est très très bon Voilà ça pourrait être intéressant Peut-être que je pourrais L'utiliser cette armure Et m'en faire En faire un truc J'aime bien le dégâts subis Perde d'esprit en bloquant Ça aussi Le gain de puissance En armes martiaux C'est bien Enfin tout est pas mal Et à la limite On peut garder Le glaive en fait Dans le dos Ne pas l'utiliser Ne pas l'utiliser Utiliser une épée On peut faire ça Oh j'ai pas de flèche Merde Ce jeu quoi Ah va te faire Ah là 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 Lui il a une épée droite Ça a l'air pas mal Faudrait voir ce qu'elle fait Peut-être que je les one shot pas Enfin oui non mais J'ai pas de morale pour le moment C'est normal Ouais non C'est bien ce que je pensais Trop bas en fait J'ai peur de faire mon attaque Parce que je sens qu'il va la Il va me faire Ouais J'ai pas voulu tenter Parce que je pensais Qu'il allait me faire un coup critique Un moment ou un autre Très bien on est à 3 Et c'est parti Ah non J'aime bien cette mission J'aime Enfin pas la mission en elle-même Mais j'aime bien le lieu Avec le genre là Il y a la petite Sort de petit village en fait Après il y a le château Enfin je le trouve vraiment sympa Je le trouve vraiment sympa comme mission Parce que du coup ça fait plusieurs lieux à aller C'est comme si c'était un peu Genre monde ouvert un peu grand Où vous avez plusieurs endroits à faire Mais vous êtes pas obligé Ça c'est cool Il y a l'archer aussi Je voudrais des flèches Sérieux Je vais passer de l'autre côté Ah non J'ai appuyé pourtant Ah on prend cher On va là D'abord En toi On va spammer tout le temps la même chose Mais bon c'était pour éviter de se faire avoir J'ai des flèches J'ai une arbalète Très bien Ouais bof Ton attaque elle est un peu pourrie J'ai pas eu l'impression qu'il m'avait tapé Mais en fait si Merde Bien joué Bien joué Oh la la Genre on lui fonçait dessus Complètement Avec le coup de bâton C'est énorme Oh yé yé C'est le jeu Non non c'est de la merde C'est le jeu Parfait Là on commence à être A être sympathique On est rapide C'est ça que j'aime bien En tout cas Oh Morde d'autre On va Ouais on monte D'accord Parce qu'il était trop Collé à moi en fait J'aime pas Ce problème de Quand vous êtes trop collé A l'hérisson En fait On peut pas le bloquer Là il vient de passer à travers Très bien Parfait Et merde Non ça va Putain Encore heureux Qu'on lui a cassé son esprit Avant qu'il nous touche Oh les mecs Allez-y Genre si vous voyez un hostile Ah il nous a boosté Je sais pas Là on a des booster On va la jouer tranquille Je sais pas si c'est vraiment utile Cet objet On remonte On remonte On remonte Je me rappelle plus Où ils sont Les booster Je les entends Ah là voilà Je me disais Il y a une autre mission Et je l'ai faite souvent Ouais voilà Très bien Je l'ai faite souvent Mais du coup Les ennemis sont pas au même endroit Je suis trop loin Mais merde Merde Ah il me fait chier L'hérisson de merde Il faudrait que j'essaye D'avoir un système De récupération De De vie en fait Quand je tue Quand je fais des critiques Quand je fais quelque chose Je pense que ça Ça pourrait vraiment aider Pour rester en vie Parce que j'ai pas envie D'utiliser le Le vent Là En même temps Non le bois Pardon Pas le vent Le bois Là le régène Quand on tape En fait Le vol de vie Honnêtement C'est vrai que c'est le meilleur truc Pour ça Mais bon Il leur faut toujours utiliser ça C'est vrai On vient pas casser l'esprit Intéressant Ouais il me faudrait Ça doit être des gars Esprit en fait Directement Pas que quand l'arme Est boostée Normalement je peux lui sauter dessus Merde C'est un autre qui s'est énervé Voilà Il m'a touché Si tu le dis Si tu le dis le jeu Peut-être que ça doit être vrai Bon ça va on est à 16 J'ai l'impression que la difficulté en fait Bon à part que Bon les ennemis sont un peu plus haut niveau Je suis d'accord Mais je crois que le plus gros truc en fait C'est qu'ils mettent un Un moral décuplé Aux ennemis En fait je crois que c'est ça la difficulté Oh là là Très bien Ma stratégie là C'était de le bloquer au sol Avec les petits debuffs Genre mettre le poison Le feu et tout ça Comme j'ai dit Ça les stun Et Dès qu'il y a eu ça J'ai fait l'attaque Ça a bien marché Faut le détruire L'esprit L'esprit Ça va, sympa C'est quoi qu'il y a J'avais peur de me faire attaquer dans le dos Il nous reste deux petits drapeaux Je pense qu'on est bon Faut que je me rappelle de changer le L'épée sur l'arme Merde Aïe 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 Juste au moment où je fais C'est pour ça que J'en ai parlé De ça C'est pour ça que j'aime pas Ce système de morale Pas ce système de paré En général Ça rend tout très simple Et tout très con aussi Moi je couvre Et normalement on a un petit drapeau qui reste à l'intérieur du bâtiment Allez laisse moi passer bordel Merci Et on est bon Et après on aura le dernier grand feu Juste devant le boss Ça va Je crois qu'on est nickel On va peut-être pas passer par là par contre On va passer de l'autre côté Parce qu'il faut le drapeau Voilà Je vais y arriver Je vois pas pourquoi il me donne du rang 2, 3 Genre mettez moi du rang 7, 8, 9 On est en NG+, quoi, quand même Après oui Les équipements aussi On peut les démanteler Mais bon C'est pas vraiment utile Pas mal Ça voilà Ça c'est bien ça Je me rends ce que c'est le maximum Ça doit être plus 10 Mais est-ce que Avec le 11 Ça fonctionne Qu'est-ce que je raconte Le maximum ça doit être plus 10 Mais est-ce qu'avec le plus 9 C'est avec le plus 9 Qu'on met des armes à 10 Ou ça ne met que Plus 9 Oh ça lui a même pas mis le poison Très bien Ah je vais dire On a pas l'un On a eu ça Il a bien un peu trop destruit Putain de merde C'était un peu dangereux ce que j'ai fait Parce que Alors elle ciblait Sonjian Ça c'est certain Mais Mais Genre surtout en coop J'ai déjà vu Des ennemis en fait Commencer à faire des attaques Et après quand il les balance Il change de personne Et ça ça peut être très embêtant Parfait Super bien passé Chapeau d'assassin Ça fait quoi Les trucs d'assassin Dégats de frappe mortelle Ça ça peut être intéressant Genre je voudrais bien moi Faire un truc Full assassin Ça pourrait être pas mal Mais le problème Bon il faut faire de l'eau Mais dans l'eau Il n'y a pas grand chose d'intéressant Genre les trucs de rester invisible Et tout Pas vraiment intéressant Genre il y a des trucs En fait super bizarres C'est Genre l'eau Genre Genre si on veut faire un assassin On pourrait faire Forme éthérée Mais il faut 12 12 de morale Pour se rendre invisible Donc du coup Bon 12 de morale On a quand même fait Un tiers Voir la moitié du niveau Pour 12 de morale Je ne veux pas dire Après qu'est-ce qu'on a d'autre De pouvoir Il y a téléportation Qui peut être ok Mais bon c'est à 7 Ça peut être marrant Mais ouais Après il n'y a pas vraiment De choses très très assassins C'est ça qui est un peu embêtant On peut jouer aussi L'amplificateur des dégâts C'est vrai que ça Je pourrais l'utiliser Par exemple Genre à la place De ce que j'ai là Genre le fléau élémentaire Mais bon C'est trop utile C'est ça qui est embêtant C'est trop trop utile Mais c'est vrai qu'on pourrait Augmenter notre attaque Bon après on prend plus cher Aussi pour nous Mais ça pourrait être intéressant Pour faire des gros dégâts Normalement on sent que Gio on devrait pas trop Avoir le problème Déjà il a le poison Le feu Oh la la Oh mon dieu Ils sont qui Ils sont Ok ok Oh la la Ça monte vite Ça monte vite hein Oh putain Pas mal Très 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 bon Très 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 bon On va juste regarder pour L'épée Si on peut pas changer des trucs Mais ouais Très puissant Très puissant pour le moment Donc dégâts d'esprit d'armes à éléments Par contre j'ai peur Est-ce que c'était de base sur l'épée Je crois que c'était de base sur l'épée Si je fais Genre je pense Ah je fais n'importe quoi Désolé Je veux faire un test Je veux regarder en fait Si les pourcentages Vont baisser Genre on aurait Dégâts d'esprit Des attaques par raccord Dégâts D'attaque d'esprit Dégâts d'esprit D'attaque d'esprit Dégâts d'esprit d'esprit C'est tellement con à dire Donc 2.4% Donc oui C'était C'était une stade de base Parce qu'elle est déjà A 3.6 Donc est-ce que Ça vaut vraiment le coup De l'enlever Par exemple Si on enlève Du coup Nous il nous faudrait quoi Nous il nous faudrait Dégâts d'esprit D'attaque d'esprit C'est ça Je crois Votre les dégâts d'esprit Je ne sais pas C'est ça Après je suis en train de me dire Est-ce que les attaques d'esprit C'est bien ça ou pas C'est des fois le jeu Parce qu'après nous On pourrait mettre Je vais te voir Elle est où la lance Que j'ai trafiquée Nous on pourrait mettre Dégâts d'esprit Augmente les dégâts d'esprit Infligés aux ennemis Tout simplement 2% Ouais c'est le double Quand même Ouais peut-être Qu'on peut laisser ça En gros il faut vraiment Imprégner l'arme Avant de faire notre attaque Tout simplement Ouais il faut vraiment Imprégner l'arme Qu'est-ce qu'on a Un enchantement de pierre C'est l'hérité Un coup critique Paré Vulnérabilité spirituelle L'ennemi Lorsqu'un Coup Critique Bref Ça marche Ah on a eu un autre objet Cinq étoiles Je n'ai même pas fait attention Même pas fait gaffe Alors par obtention Alors c'est quoi ? C'est de quoi ? C'est de quoi ? C'est de KO-KO ça Construction d'esprit Dégâts d'attaque d'esprit Durée des malus Faire d'hérité de restauration Quoi c'est quoi ? Augmente le gain d'esprit On va essayer de récupérer PV Faux de résistance Ouais bof C'est pas top Mais c'est bien qu'on l'ait Tout simplement Niveau d'amélioration Rarté On n'a rien d'autre après Ouais on n'a pas de Quatre Ah de cinq pardon On n'a rien eu d'autre Ça a l'air d'être assez rare en fait Quand même Je ne veux pas dire Mais ça a l'air d'être Vachement rare Bon ben voilà On va continuer la prochaine fois On va faire des petites vidéos D'une heure Je pense que c'est plus C'est un peu plus digeste Que de faire deux heures Bon ben ça se passe bien On va voir si je peux Pas un peu augmenter Peut-être mon stuff Au niveau 8 Histoire de Me mettre juste un peu plus de Plus de défense Améliorer Mais on ne se fait pas vraiment toucher Honnêtement J'ai envie d'augmenter Cette épée en fait Au max Mais je me demande Non non si on ne peut pas avoir mieux Parce que la frappe météorique Elle ne m'intéresse pas du tout En fait Elle est un peu pourrie Donc Je voudrais bien avoir Un truc un peu mieux Mais bon Je ne sais pas Voilà on peut mettre Tout à 8 A la limite Très bien Voilà Vas-y On fait ça Et 9 Donc On ne peut pas faire plus 10 C'est débile Peut-être qu'il faut faire un truc spécial Pour les plus vifs J'en sais strictement rien Après j'ai trouvé un équipement Je ne vais peut-être pas le retrouver par contre C'est Un équipement un peu spécial C'est ça C'est tenu soldat de Shen Yu Donc la grâce de Shenlong L'empereur rouge Donc ça fait ça Il n'y a pas par contre Il ne montre pas d'équipement Donc je ne sais pas pourquoi C'est peut-être parce qu'on n'a pas les autres parties Mais ça serait Pour moi c'est un bug Je pense Non ça on s'en fout Pour moi c'est un bug Parce que normalement Peu importe si on a Une ou 150 parties Il faut qu'ils nous les montrent en fait Et quand je la mets Il n'y a rien qui s'active Quand j'équipe ça Vous voyez Tenu soldat Shen Yu C'est là que ça apparaît en plus Tiens j'avais même pas remarqué C'est bizarre ça Je ne sais pas Est-ce qu'il faut plusieurs parties en fait De ça Oh mais attendez C'est pas le système de grâce de Nio Oh putain Ils ont copié ça Je viens de m'en rendre compte maintenant Je viens de m'en rendre compte En fait ils ont copié le système de grâce de Nio C'est complètement pompé de Nio Bon c'est pas C'est normal Bon c'est les mêmes développeurs C'est à dire que la grâce de Shenong Elle peut être sur n'importe quoi Sur n'importe quelle partie d'équipement Si je comprends Si je comprends bien C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit De partie de bonus Enfin de partie d'équipement pour le bonus D'accord Ok Bon bah c'est bon à savoir Qu'ils ont fait le même système Bon par contre Les bonus c'est pas fou fou Il n'y a que le dernier Donc bon Là augmente le nombre d'esprit gagné en attaquant Oui c'est bien Réduit le montant d'esprit Dépensé en utilisation de sortie de phase de feu 2% c'est très bien Donc ça c'est pour le feu La grâce de Shenong Là on a Les arts martiaux Et donc là ça commence à être intéressant Donc en cas de parade réussie Rage de guerrier Donc apparemment ça serait seulement une parade Donc ça c'est facile à faire Et après on a ça Nécessite une vertu de feu D'une valeur de 70 ou plus Pour activer Vous gagnerez jusqu'à 5 fois Subtilité de la phase feu En attaquant un ennemi Avec des arts martiaux Et après ça fait Chaque effet accumulé Augmente les dégâts de PV Des arts martiaux C'est très bizarre en fait Moi au début Je pensais que c'était pour la magie Mais en fait non C'est pour les dégâts Enfin Non des arts martiaux C'est pour les dégâts aux arts martiaux Donc après vous pouvez utiliser N'importe quelle arme Et vous pouvez avoir ce buff là Jusqu'à 5 fois Mais bon Combien de pourcentage Ça augmente J'en sais strictement rien S'il faut c'est C'est très bas S'il faut c'est 1% Vous avez 5% de dégâts Bon ça m'étonnerait Je pense que ça doit être du 10% Quand même Mais ça peut être intéressant Ça peut être pas mal En tout cas Ce sera tout pour cette petite vidéo J'espère que ça vous aura plu A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao